Hey ! Coucou ! Comment vas-tu aujourd'hui ? J'espère que tu as passé une bonne journée. Aujourd'hui, je te retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais faire un petit check-up avec toi pour savoir si tu es prêt, prête à aller dormir et te reposer pour passer une agréable nuit de sommeil, une nuit réparatrice pour être bien demain matin. Aujourd'hui, on va donc faire un petit check-up, comme je te l'ai dit. J'ai apporté une feuille. Et je vais donc te poser plusieurs questions. Tu vas y répondre tout simplement. Et pour les choses qui ne sont pas encore faites, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause, à faire les choses et à reprendre la vidéo. Cette vidéo a vraiment pour but principalement de te détendre, bien sûr, mais aussi de tout vérifier pour que tu puisses enfin aller te coucher tranquille ou la tête sereine. D'accord ? L'esprit complètement sain et reposé et vide en sachant que tout est OK et que tu as tout fait, que tu peux enfin finir cette journée et te reposer pour passer une autre journée. Alors, peu importe que tu sois encore à l'école ou que tu travailles, peut-être que tu ne travailles pas aussi. Peut-être que tu es tout simplement à la maison. Peu importe que tu aies un réveil demain matin ou pas. Cette petite liste te fera quand même du bien et te permettra vraiment de te dire « Allez, maintenant, je peux aller me coucher la journée et terminer. » Alors, on va commencer par des questions vraiment très simples et très basiques que l'on doit tous faire avant d'aller au lit. Mais si tu ne le fais pas, ce n'est pas la fin du monde. Alors déjà, n'hésite pas à répondre en même temps dans les commentaires si tu le souhaites. Première question. Étant donné que c'est la fin de journée, est-ce que tu t'es brossé les dents après ton dîner ? Ensuite, est-ce que tu as mangé quelque chose ce soir ? Est-ce que tu as pris un dîner ? Ne serait-ce qu'un petit truc, mais est-ce que tu as quelque chose dans l'estomac ? C'est important. Est-ce que tu as pris une douche ou un bain ? Ou alors, est-ce que tu t'es lavé ? Vu que tu as passé la journée en dehors de chez toi, avec la pollution, etc. Est-ce que tu t'es lavé ? Est-ce que tu t'es lavé du coup le visage ? T'as fait un petit soin ? Peut-être un masque ? Peut-être un gommage ? Ok. Est-ce que ton lit, là, actuellement, est-ce qu'il est fait ou défait ? Genre, ce matin, quand t'es parti, ou aujourd'hui, peu importe, quand t'es parti de chez toi, est-ce que tu avais fait ton lit ou tu l'as laissé défait de la nuit passée ? D'accord. Est-ce que ta chambre est en bordel ou elle est rangée ? Ok. C'est vraiment mieux... Moi, je te donne un petit conseil. Le matin, lorsque tu pars, fais tout de suite ton lit. Le temps que tu fais ton lit, tu aères ta chambre et tu fais ton lit. Comme ça, quand tu rentres, tu retrouves un lit frais, propre, clean, bien fait. Et ça va te donner envie de t'y mettre dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Alors qu'un lit défait, ça donne pas forcément plus envie que ça de t'y mettre dedans. Même si t'es très fatigué, oui, bien sûr, t'as envie de te mettre dans le lit pour dormir. Mais un lit fait est plus accueillant pour se reposer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai, c'est un petit conseil qui peut bien marcher pour toi. Et du coup, avoir une chambre rangée aussi, un minimum, ça aide. Et ça favorise le fait de vouloir aller se reposer tranquillement et correctement dans sa chambre. Voilà. Du coup, est-ce que tu as des petites guirlandes dans ta chambre ? Des veilleuses, des LED, des petites lumières pour donner cet aspect un peu cocooning et avoir un environnement qui donne envie d'aller dormir ? Alors si c'est le cas, si tu en as, n'hésite pas à les allumer. Est-ce que tu as bien allumé ta veilleuse, des guirlandes, des LED, une petite lampe de chevet ? N'hésite pas. Est-ce que tu as préparé tes affaires pour demain ? Ta tenue par exemple, est-ce que tu sais déjà quoi mettre pour la journée de demain ? Et au niveau de ta tenue de ce soir, est-ce que tu es en pyjama ? Est-ce que tu es dans une tenue dans laquelle tu te sens bien, tu te sens à l'aise, une tenue confortable ? Et une tenue réconfortante peut-être, un bon pyjama, pilou-pilou, un baignoir, voilà. Est-ce que tu es dans une tenue réconfortante dans ton pyjama ? Est-ce que tu t'es brossé les cheveux ? Si tu en as, si tu n'as pas les cheveux courts, ou même si tu as les cheveux courts, est-ce que tu t'es brossé les cheveux avant d'aller dormir ? Moi je le fais tous les soirs et tous les matins, comme ça à la nuit, il n'y a pas de nœud ou autre, et le matin je galère moins à me les brosser, puisque le soir d'avant ils sont démêlés. Donc, est-ce que tu t'es brossé les cheveux à dos aussi ? Est-ce que tu as une petite bouteille d'eau à côté de ta table de cheveux ? Est-ce que tu as préparé une bouteille d'eau ? Est-ce que tu as bu un petit peu d'eau ? Ou alors peut-être une boisson chaude, une tisane, une infusion, un chocolat chaud, est-ce que tu as bu quelque chose ? Si tu as un doudou, une peluche, un objet fétiche avec lequel tu es obligé de dormir, est-ce que tu l'as à côté de toi ? Tout est bon ? Tu l'as à côté, c'est bon ? Est-ce que ton sac de travail, d'école, peu importe, ton sac à main peut-être, est-ce que ton sac est prêt pour demain ? Tu as tout ce qu'il faut ? Par exemple, si tu es en cours, est-ce que tu as tous les cahiers qu'il faut pour les matières de demain ? Tu as tout ce qu'il faut. N'hésite pas à vérifier un petit coup. Et si tu es au boulot, si tu travailles ou dans ton sac à main, est-ce que tu as tes papiers d'identité, cartes bancaires, s'il y a un souci, de l'argent, voilà, tes papiers, des papiers importants peut-être que tu dois ramener demain ? N'hésite pas à vérifier. Peut-être que tu ramènes un repas demain pour demain midi. Donc est-ce que ton repas est fait, si c'est le cas ? Si tu en ramènes un, un casse-croûte, une salade, tu as préparé ta gamelle pour demain. Tac. Ah, et question que j'ai oublié de poser au début, mais bon. Si tu te maquilles, est-ce que tu t'es bien démaquillée ? C'est hyper important de se démaquiller le soir. Je sais que moi, quand j'étais au collège, parfois, je ne me démaquillais pas par flemme. Mais c'est vraiment pas bien parce que ça donne des boutons, etc. C'est pas bon pour la peau. Donc est-ce que tu t'es bien démaquillée si tu te maquilles ? Au début, je t'ai posé la question si tu t'étais lavé le visage. Mais j'ai oublié de préciser si tu t'étais bien démaquillée ou pas. Ok. Est-ce que tu as dit bonne nuit aux personnes que tu aimes ? Tes amis, la famille, par exemple, si tu vis chez tes parents, tes frères et tes soeurs. Ta meilleure amie, ton meilleur ami, ton chéri, ton crush, enfin... Est-ce que tu as dit bonne nuit aux personnes que tu aimes ? C'est important. C'est important de dire bonne nuit et c'est important de dire bonjour le lendemain. Selon moi, c'est hyper important et ça maintient des liens. Alors, tac. Est-ce que tu as préparé ton petit déj pour demain matin ? Tu sais déjà quoi prendre ou tu préfères prendre au pif demain quand tu te lèves et regarder ce qu'il y a dans l'armoire ? N'hésite pas à préparer ton petit déj à chaque fois. Moi, c'est ce que je faisais. Je posais mes céréales, ma tasse et ma cuillère en avance. Ça me faisait gagner quelques minutes. Surtout que le matin, parfois c'est difficile. On a envie de dormir. Donc, le fait de gagner quelques minutes, c'est hyper important. Moi, ça me faisait gagner quelques minutes de sommeil du coup. En sachant que je savais que mon petit déj allait être prêt, qu'il fallait juste le lait dans le frigo. Mes céréales, ma tasse, tout était prêt. Donc, gain de temps. Donc, n'hésite pas, si ce n'est pas fait, n'hésite pas à aller préparer tout de suite le petit déj. À poser ta tasse, un verre, une cuillère, un couteau, peu importe. Tout préparer. Est-ce que tu dors la télé allumée ou éteinte ? Si tu dors la télé éteinte, n'hésite pas à l'éteindre tout de suite comme ça. Tu es vraiment prêt, prête. Et si tu dors la télé allumée, n'hésite pas à mettre la chaîne que tu préfères ou une série que tu as envie de regarder. Prépare tout ça. Comme ça, tu pourras lancer ça en allant dormir. Moi, il m'arrive souvent de dormir la télé allumée sur un programme que j'aime bien, mais ensuite, je l'éteins vers 2-3 heures du matin. Est-ce que tu as à côté de toi un plaid ? Si il fait chaud, forcément, tu n'en as pas, mais s'il fait froid, je ne sais pas s'il fait moche chez toi, mais chez moi, il y a un temps automnal. Donc, c'est juste horrible. Donc, j'aime bien avoir un petit plaid. Est-ce que tu as un petit plaid ou des coussins tout doux, pilou, pilou, à côté de toi, dans ton lit ? Comme ça, tu te mets vraiment, vraiment bien. N'hésite vraiment pas à te mettre dans ton lit en mode vraiment tranquillou, tout bien au chaud, tu vois. En mode réconfortant, en mode coucouning. C'est hyper important. Moi, je le répète à chaque fois, mais c'est ce qui te met dans un bon mood pour dormir. Chose importante, est-ce que ton téléphone est chargé ? Ou alors, est-ce que tu as préparé ton chargeur pour charger ton tel toute la nuit ? Comme ça, demain, tu auras ton téléphone avec la batterie à 100% et tu pourras commencer ta journée tranquille. Ok. Alors, une dernière petite question, puisque je pense qu'on a fait tout le tour. Est-ce que là, actuellement, ton téléphone est avec la luminosité un petit peu plus basse ? Comme ça, ça ne te brusque pas trop les yeux. Et ça ne te maintient pas trop éveillé non plus. Donc, est-ce que tu as bien baissé la luminosité de ton téléphone pendant que tu regardes cette vidéo ? N'hésite pas à baisser la luminosité. Tes yeux vont s'habituer au fait que ce soit plus bas, donc ne t'inquiète pas. Mais vraiment, je te conseille vraiment de baisser la luminosité. Le son dit. Le son de la vidéo, n'hésite pas à le mettre un tout petit peu plus bas. Ne le mets pas à fond. Ça reste de l'ASMR, tu n'as pas besoin de le mettre à fond. Mets-le un tout petit peu plus bas. Tes oreilles vont s'habituer au fait que le son devienne de moins en moins fort. Et c'est le même système que tes yeux. Et du coup, c'est que ton corps commence à rentrer dans le sommeil, à se fatiguer. Donc voilà, c'est important. Et aussi, dernière question importante, et ce serait la dernière je pense. Est-ce que tu as mis ton réveil pour demain ? Vérifie si ton réveil est bien mis et bien activé. Ok. Alors, je pense que tu peux aller dormir maintenant. Alors, je te conseille d'aller regarder peut-être d'autres vidéos ASMR si tu le souhaites. Et sinon, tu peux éteindre ton téléphone, enfin le verrouiller, poser le téléphone et te laisser porter par le sommeil. D'accord ? On a fait le contrôle. J'ai tout noté de tout ce que je t'ai demandé, je l'ai noté. Dents, manger, laver, lit, lumière, pyjama, cheveux, eau, sac, réveil. J'ai tout noté. Il y en a tout vérifié ensemble. N'hésite pas à écouter cette vidéo autant de fois que tu en as besoin, tous les soirs par exemple. Si tu veux faire un check-up à chaque fois tous les soirs, si tu as peur d'avoir oublié quelque chose, cette vidéo est faite pour ça. Maintenant, je vais te laisser dormir, je vais te laisser te reposer. Alors, je te fais d'énormes bisous. Prends soin de toi, repose-toi bien, installe-toi confortablement. Ferme les yeux et laisse-toi porter vers le sommeil. Demain est un nouveau jour. Et si tu as passé une mauvaise journée aujourd'hui, c'est ok, c'est pas grave. Demain est un autre jour et ça ira mieux. D'accord ? En tout cas, ça sera différent. Chaque jour est différent. Ok ? Voilà, un bisou. Et à bientôt. Bonne nuit.